Salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! J'espère que vous allez bien car aujourd'hui, un petit deck vraiment particulier sur une nouvelle carte qui est... Vous allez voir, elle est un peu moyenne. Mais j'avais très envie de la présenter parce que je l'aime bien, je le trouve rigolo, vous allez voir. Nouveau deck basé sur Triopico X Terra Crystal. Donc c'est une nouvelle carte de niveau 1 d'un nouveau Pokémon de la 9G, donc Triopico. La forme régionale de Triopiqueur, mais en version de Paldéa quoi. Donc deux types électriques grâce au Terra Crystal. 250 points de vie pour un niveau 1, c'est vraiment pas beaucoup. Il est assez fragile honnêtement. Heureusement, on a le bonus du Terra Crystal qui sur le banc nous protège de quelques dégâts qui pourraient... Notamment des snipes de certains Pokémon qui pourraient être assez dangereux. Le type électrique c'est pas mal, on tape au carnage, on a pas trop de faiblesse. Le type combat, il est pas trop présent, donc ça va globalement. Le type électrique c'est plutôt sympa. Donc notre première attaque, c'est vraiment notre attaque principale. Donc pompe tricolore pour une énergie de type O. On défausse jusqu'à 3 cartes énergie de notre main. Et cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque énergie qu'on a défaussée à l'un des Pokémon de notre adversaire. Alors, quand on lit cette attaque, on se dit, si je défausse 3 énergie, je peux toucher 3 Pokémon différents. Je précise directement que non, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que la carte est totalement nulle à cause de ça, puisque ça aurait permis d'avoir une carte extrêmement forte pour sniper les benches. Et ça aurait été trop fun. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça aurait été trop bien à jouer. J'aurais adoré que Striopiko puisse faire ça. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut choisir qu'un seul Pokémon. Et le nombre d'énergies qu'on défausse représente uniquement nos dégâts. Donc non seulement il faut avoir les énergies dans la main, ce qui n'est pas simple, mine de rien. Pour ensuite les défausser, et seulement on est limité à 3 énergies. Et on peut faire donc que 180 dégâts à l'un des Pokémon adverses. C'est vraiment pas beaucoup. C'est... c'est vraiment pas ouf. On peut sniper certains Pokémon comme UX, Tapato S, mais c'est très limité. Ou même peut-être d'Elluminé en V, mais vous voyez, ça reste un cas de figure très particulier. Sur le poste actif, on peut jouer avec la faiblesse, donc c'est pas mal. Bon voilà, il a 1 de retraite, donc ça au moins c'est un avantage. Il pivote facilement. Donc pour aider ce petit Triopiko. Donc je joue évidemment un petit Topiko, rien de fameux. Enfinobi radieux pour piocher avec Castorno, donc ça nous fait un bon moteur de pioche. Et on a aussi le Bargantua de Isui. Donc je me suis dit, et bien, vu que ce deck a besoin de beaucoup d'énergie, on pourrait faire une combinaison avec le Paragruel. Donc déjà, Bargantua de Isui, avec Réunion des Troupes, donc une attaque gratuite qui ne demande aucune énergie. On charge dans notre deck jusqu'à 2 Pokémon de base et on les place sur notre banc. Donc c'est un Pokémon de setup, extrêmement pratique étant donné qu'il ne nécessite pas d'énergie. Et son évolution a la même chose que lui, c'est-à-dire une attaque sans énergie. Donc Paragruel de Isui, 110 points de vie, et surtout une attaque fantastique pour nous. Esprit à contre-courant, donc cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque carte énergie de base dans notre pile de défosses. Et une fois qu'on a infligé les dégâts, on mélange toutes les énergies dans le deck, ce qui fait qu'on recycle notre énergie. Avec Amfinobi radieux, c'est vraiment bien parce qu'on défosse encore plus d'énergie. Et en plus, on peut les recycler pour aller les récupérer à l'infini. Donc Amfinobi sera très utile tout au long de la partie. On a une attaque à 70, mais il faut défausser une énergie, donc au cas où on peut faire ça. Et donc 20 fois énergie, effectivement, si on en a 10, ça fait 200. Donc c'est pas énorme, puisqu'il faut avoir quand même 10 énergie. Mais ça nous permet aussi de les recycler, et ça reste un single price qui nous permettrait de tout shot certains pokémons. Globalement, cette carte est cool dans le deck. C'est pas un deck très puissant. Quoi qu'on fasse, il faudrait peut-être mettre... On aurait pu jouer, par exemple, une variante avec Baogian, mais ça aurait été très compliqué au niveau du remplissage du deck. Enfin bref, donc du coup, pour augmenter les dégâts, j'ai mis la ceinture max qui inflige 50 dégâts de plus au Pokémon Actif X de l'adversaire. Donc on peut monter à 230, donc c'est pas mal. Le point Vengeance qui permet d'augmenter virtuellement de 40 si on est KO nos dégâts. Ce qui fait que théoriquement, on inflige 180, et si on est mis KO, bah 220 grâce aux 4 marqueurs du point Vengeance, vu qu'on a été mis KO nous. Et on a le bandeau rigide pour survivre un petit peu, donc ça réduit les dégâts des niveaux 1 qui subissent de 30, pardon. Ma phrase ne veut rien dire. En gros, notre trio Pico étant un niveau 1, on réduit les dégâts de 30, on a 280 PV. C'est pas ouf, parce que beaucoup de Pokémon arrivent à taper 280, mais ça permet de survivre quelques fois. Donc globalement, voilà. Donc c'est pas un deck très puissant, mais ça peut être un peu rigolo. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça in-game. Et c'est parti pour la première game, les loulous ! Alors, contre qui on est ? Difficile de savoir. On va le découvrir. Bon, déjà, on n'a que notre casse-tourneau. Ah, c'est moyen, moyen, moyen. L'adversaire, ok, il a une misère. C'est bien ça. Ça, ça fait plaisir. Piocher une petite carte en plus, on ne dit pas non, hein. On ne dit pas non, les loulous. Tac, je pioche. Énergie haut. Bon. Ah, drac au feu, super. Bon, drac au feu, ça va être très difficile d'y survivre. Donc on va faire au mieux, hein. On n'aura pas trop le choix. Ce qui serait sympa, ce serait de choper un autre Pokémon de base. Je vais prendre avec mon Pepper, la... Le Paufin. Avec Pepper, je vais choper Paufin. Je vais mettre le Bargantua. Je mets... Bargantua ! Topico ! Et avec Bargantua, je vais chercher le reste. Voilà. Puis au passage, on pourra regarder le deck. Bon, je ne veux juste pas que mon adversaire attaque direct, sinon la partie a fini instantanément. Bon, normalement, ça ne devrait pas être le cas, puisqu'il ne peut pas évoluer. Mais bon, il aurait bien utilisé son Rookool, je pense, va-t-il. On va se setup. Là, l'avantage, c'est qu'on a un deck qui se setup quand même extrêmement bien et très facilement. Donc ça, pour le coup... Le Paufin, on prend. On prend le point Vengeance. Et qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a... Amphinobi Radio, c'est bon. On a les deux. On a la lignée. On n'a qu'un seul Castor. Ah non, c'est bon. On a les deux. Oh, bon, on a tous nos Pokémon. Donc, dans le truc, il y a une machine, je crois. Et beaucoup d'énergie. Et un lac savoir. Un lac savoir et beaucoup d'énergie dans la récompense. Bon, bah, ça va. C'est pas non plus dramatique. Draco Feu, ça va être difficile d'y survivre. On peut essayer de sniper, peut-être, un petit peu, certains Pokémon avant qu'ils évoluent, peut-être, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Ceinture Max ou pas direct ? Je le mets ou pas sur mon... Non, je ne vais pas la mettre direct. Parce que si je la mets que... Attendez. Là, je le baisse de 50. Il passe à 280. Bah, dans tous les cas, je dois le tout shot. Ça ne sert à rien, le point Vengeance, dans ce match-up. On ne va pas s'embêter. L'énergie haut, on va la mettre direct sur le Topico. Qu'est-ce que j'ai ? Eh bah, réunion des troupes. Allez. Donc, on va placer Amphinovax et un Topico au cas où, si on le perd. Comme ça, on pourra réattaquer derrière. Donc, Amphinovi, c'est un peu difficile à utiliser dans ce deck. Puisqu'on n'a pas de boost ou d'attache d'énergie. Non, j'aurais malheureusement pas de solution pour accélérer l'attache. Donc, si on veut attaquer avec Amphinovi, il faut l'attacher à l'ancienne des énergies. C'est dommage. Parce que, bah, c'est long. C'est long, mais bon. Bah, ça se fait, donc on va voir. Ok, Lumineon V. Ah ! Une cible à sniper. Ça, ça fait plaisir, ça. Ok, un petit pepper, il nous fait... Hyper ball. Hyper ball. C'est bon, j'appuie sur le menu, ça m'arrive. Hyper ball, qu'est-ce qu'il nous fait ? Professeur Touroum, Megacan. Ok, donc il ne pourra déjà pas soigner son Drac au feu. Au carnage. Bon, moi, Lumineon, mon but, c'est d'aller le shooter le plus vite possible. À quoi que, je devrais peut-être d'abord shooter Drac au feu pour le blesser, l'éliminer, prendre deux récompenses. Derrière, Lumineon. Parce que si je prends deux récompenses, il fait 60 de plus. Donc, 240, il ne me one-shot pas. Par contre, si je lui donne encore une récompense, c'est 270. Donc, il faudrait que... Ouais. Ah, ça va être super dur. Drac au feu, c'est R-score. Après, j'ai mon paragruel, mais là, déjà, je vais perdre un bargain, tu vois. Donc, il va falloir faire au mieux. Puis là, je suis parti du principe que je faisais forcément 180, ce qui n'est pas le cas, en fait. Donc, voilà, il ne faut pas non plus crier trop tôt la victoire, parce que ce n'est pas du tout la victoire. Ah, ben non, je pioche paragruel maintenant. Je vais mettre la ceinture max. Sur lui, je vais mettre ça déjà d'avance. Et machine. Ah, putain, ça le fait piocher, c'est dommage. Mais bon, en même temps, il faut que j'aille chercher de l'énergie haut, là. Ah, parfait, 3 énergies haut. Je remets un paragruel, un bargain, tu vois, pardon. Voilà. Là, ici, je peux remettre un triopico. 3 énergies, j'en ai besoin, donc je vais juste piocher. Et selon ce que je pioche, je la casse. Ok, je casse l'énergie. Vas-y, carte dissimulée, paf. Ah, ben, 2 énergies. Bon, ben, je ne suis pas mal en termes de... Donc, pompe tricolore. Là, actuellement, je peux faire 230. Ça ne me permet pas de one-shot, quoi que ce soit. Mais je vais aller direct taper ça, là. Ce truc. Après, Pokémon actif, l'avantage, c'est que je peux one-shot quasiment tout. Il me suffit d'avoir un ordre du boss pour aller taper le roucarnage. Et lui, il risque de l'enlever avec Stade en ruine, donc je vais le tuer. Non, il y a Manafie ! Mais je suis trop con ! Oh, putain ! Mais j'étais concentré sur les deux et j'ai complètement négligé le Manafie. Bon, ben, rip. Allez ! Mais le bouffon ! Mais qu'il est... Oh là là, je suis un débilus. Bon, c'est pas grave, hein. Tant pis. Bah, du coup, il va virer son Lumineon, hein. Bah, voilà. Bon, ben, merci, poteau ! Oh, j'ai honte. Il y a Manafie à côté du Lumineon et j'ai shooté dedans alors que j'ai bien dit, tu sais, le Dracaufeu, faut l'affaiblir. Oh, mais qu'il est con, putain. Je me mets la ceinture max en plus pour taper plus fort. Ah, ouais. Ah, c'était fantastique. Ah, j'espère, les loulous, que ça vous a bien plu, ce move, parce que moi, il m'a pas plu du tout. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Ouais, mais c'est parce que je tourne le matin. Je suis pas bien réveillé. Allez, c'est pas grave. On remplit la défaut. En vrai, on peut, quand même, sur un coup de bol, remonter la game. Voilà, faut voir ça comme ça. On a l'ordre du boss. On peut one-shot le machin là-bas avec la faiblesse. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein, mes petits loulous. Vas-y, on pioche. Là, on remplit notre défaut pour le moment. C'est bien. On a la récup d'énergie sup. Donc, derrière, on va faire du dégâts. On fait 140 avec Paragruel. C'est pas tip-top, mais je peux aller cette fois sniper. Voilà. Donc, deux énergies, ça ferait combien ? Ça fait 170 fois 2. Donc, c'est bon, je le one-shot. Allez. Tac. 220. Ah oui, voilà, 340. Oh oui, KO. J'ai eu trop peur que le jeu ne calcule pas correctement. Heureusement que je récupère un KO là-dessus, quand même. Bon, derrière, on a fait un trio pico un peu plus solide. Ça nous permettra de tanker. Enfin, ça va être difficile, quand même. Ça va être difficile parce que l'autre, le Dracaufeu, là, il est balèze. Après, dans un sens, on remplit notre défaut d'énergie. Donc, déjà, ça, c'est plutôt positif à ce niveau-là. On est quasiment à 10. Donc, on fait 200. On peut tout-shot le Dracaufeu. Le problème, derrière, c'est qu'il faut avoir du Pokémon pour pouvoir attaquer derrière. Parce que mon erreur, là, elle m'a coûté un tout-shot sur le Dracaufeu. Là, j'aurais pu éliminer ce Dracaufeu actif si j'avais blessé correctement. Si j'avais pas fait mon erreur, elle risque de nous coûter très, très cher, cette erreur. Parce que là, vous voyez, il y a trois cartes récompenses. Derrière, si je mets Paragruel ou quoi, on a 10 énergies. Donc, on fait 200. Si j'en mets 15, je fais 300. Donc, il faudrait qu'on dépasse... Parce que j'ai 17 énergies dans le deck. C'est énorme. 17 énergies, c'est gigantesque. Là, il fait combien, lui ? Il fait 240. Donc, il peut pas one-shot. Ah, ça, c'est bien, ça. Allez, on y va. Est-ce que je pauvre fin d'avance ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste un tri au picot. Je vais le poser. Mais avant, je le ferais évoluer que au dernier moment. Faut que je me souvienne de le faire évoluer que au dernier moment. Là, j'ai ça. Voilà. Bon, machine, je sais pas si ça serait vraiment utile de le faire maintenant. Ah, j'hésite. En tout cas, je vais faire une récup d'énergie. Ça, c'est sûr. Ouais, je vais faire la récup parce que je suis pas sûr de piocher assez d'énergie derrière, en fait. J'en récupère que 3, hein. Ça sert à rien, les autres. De toute façon, je vais les défausser. Euh, pompe tricot de l'or. Bah, c'est parti, hein. On va faire ça, hein. Allez, on blesse le drac au feu. Tac. Comme ça, on essaie de l'éliminer. Et derrière, avec le paragruel, on essaie de faire un coup puissant. On essaie de stacker un max d'énergie dans la défense. 17 énergies. On peut le one-shot. Après, bon, c'est un cas de figure assez unique. 17 énergies dans la défense. Ça me parait vraiment difficile. Euh, l'anphinobis, je l'aurais bien utilisé. Mais, bon, attaché 3 énergies, ça risque d'être un peu compliqué. Oh, vas-y. Putain, il a le boost. Donc là, il tape, euh... Il tape combien ? 270. J'ai 280 PV. Heureusement. Enfin, 280 PV. J'ai pas 280, mais... Il faut que je subisse 280 pour être KO, normalement. Euh... Aïe, 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 aïe. Ah, il peut faire très, très mal, hein. Il peut faire très, très mal. Ça m'a coûté cher, hein, mon... Mon fail du début, là, de game, ça... Ça m'a tout b... 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 Bésouillé, comme on dit. Ah, en plus, j'ai... J'ai chopé l'ordre du boss. Alors ça, on va le garder très, très, très précieusement dans la... Dans la mimine. Qu'est-ce que je peux faire ? Allez, carte dissimulée. On essaie de choper un max d'énergie. Faut... Faut blinder la défense. Est-ce que je... Alors, ordre du boss, non, ça sert à rien. Donc, je vais plutôt faire pepper. Je récup... Ah, y'a rien, y'a rien. Ah, je suis deg. Y'a plus rien. Bon, ben, point vengeance, on le mettra sur paragruel. Comme ça, si on arrive à faire un gros coup, derrière, on met KO le drac au feu. Allez. Tac, tac. On récupère... Deux, trois. Trois énergies. Et on va attaquer un pompe tricolore. On met KO le drac au feu. En vrai, pour l'instant, on se débrouille bien avec le trio pico, là. Ouais, c'est dommage que j'ai été débile, mais vraiment à un point. En fait, il suffit juste de mettre Manafie et c'est vrai que t'es contré, quoi. En même temps, je suis stupide. Pourquoi j'ai fait ça, en fait ? Pourquoi ? Je sais pas. Ah, c'est comme ça, hein, les loups. Des fois, on est bête, hein. Des fois, on est bête. Alors, on peut tenter de finir sur inégalité. Si j'inflige 280 dégâts, ce qui veut dire qu'il faut que j'ai 14 énergies dans la défense. J'en ai 12 actuellement. Lui, il va mourir. Derrière ça, je peux essayer de la défausser d'une manière ou d'une autre. En mettant avec Enfinobi, je peux défausser cette énergie. Lui, s'il met KO, derrière, il... Ah, bah là, j'ai intérêt à piocher les bonnes cartes. J'ai une énergie. Je ne poste pas le Triopico, sinon je suis... Je suis bisouillé, hein. Là, il est obligé de mettre KO, Triopico. Voilà. Derrière, moi, j'ai 110 points de vie. Il peut pas me mettre... Il peut mettre KO avec... Roucarnage, mais il a pas Roucarnage en jeu. Donc, le temps qu'il le fasse, moi, je peux gagner le fight. On va faire ça, regardez. Là, j'ai 13 énergie. Oh, oui ! Et là, j'en ai 14 d'énergie dans la défauss. Voilà. On va mettre un Knotor au cas où pour finir la game. Là, vous voyez, je fais 280. Ah, c'est pas bon, en fait. Ah, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon. Il me reste combien d'hyperbol ? Une seule. En bas, il faut tenter de piocher de l'énergie. Parce que là, même si... Eh ouais. Ah, non, non, mais c'est foutu, là. Eh ben, j'ai perdu ! J'ai mal compté. Parce qu'en fait, ça fera 320 avec le... Ah, je suis deck. Ça fait que 320. Il y a combien d'énergie ? Je peux essayer de le bloquer, là, sinon. Je peux essayer de bloquer sur son Castorno. Et... Ah, ça va être dur, hein. Castorno... Moi, ça aurait été bien que je pioche de l'énergie. Parce que ça m'aurait permis de sniper le... Bah, non, je peux pas sniper le banc, du coup. Euh, ouais, il lui faut qu'une carte récompense. Donc, on va attendre un tout petit peu pour essayer de sniper son Drac au feu. Mais, à mon avis, c'est perdu. Ça me paraît compliqué. Parce que là, il a juste à mettre un Drac au feu en jeu. Il lui reste logiquement... Ah, il lui reste qu'une énergie, normalement, dans son deck. Il doit jouer entre 6-7, hein. Drac au feu, souvent, les decks, c'est 6-7 énergie. Ah, bah, c'est perdu. J'attrape plus le team. Bon, bah, voilà. Allez ! Salut ! Putain, c'est dommage, je suis à 320, quoi. Il est à 330. Je suis deg. Ah, c'était si proche. Ouais, mon erreur du début m'a coûté très cher. Parce que... J'aurais pu le mettre KO, hein, Drac au feu. Parce qu'il aurait eu la moitié de sa vie. Et on aurait gagné. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, j'ai été bête, j'ai été bête, hein. En plus, c'est la menace principale du deck Trio Pico, Manaphys. C'est logique, j'aurais dû regarder. Mais non, j'ai été bête. Allez, bon, bébé, loulou ! Deuxième game. On est de retour avec le deck Trio Trodo. Parce que je l'ai pas dit le nom, encore une fois. J'oublie ces derniers temps. J'oublie tout le temps de dire le nom du deck. Alors qu'il est trop marrant, lol. Alors, est-ce qu'on tombe encore contre Drac au feu ? On va vite le savoir. Bon, en tout cas, il paraît que la méta va être un peu chamboulée avec le masque turquoise. Notamment, une nouvelle carte qui risque de prendre un peu le spot à Drac au feu. Alors, on n'est pas sûr encore. En tout cas, c'est du solide. C'est Lansorien X. Enfin, quand il va sortir vraiment, je pense que ça va faire un nouveau Pokémon niveau 2 assez fort. Donc là, ça va être cool. Franchement, ça fait plaisir. Moi, je suis content qu'il y ait d'autres niveaux 2 forts autres que Drac au feu. Parce que là, bon, c'est bien. Drac au feu, je l'aime bien. Mais bon, on peut avoir autre chose, quoi. Alors, ah, Paufin, Cannes, Échange, Salvio, Double Salvio. Ah, 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 attendez. Ça peut jouer Archeodong en face. Est-ce que ça jouerait un deck lock, Archeodong ou un truc dans le genre ? Un deck un peu contrôle ? On va voir. Parce que Salvio, c'est le combo de base, c'est vraiment ça. Mais ça peut aussi être Drac au feu, après, dans un sens. Enfin, ça, ça m'étonnerait. Parce que Drac au feu, tu ne peux pas vraiment le mettre au niveau 1. Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est bizarre. Natu, Charbambin. Alors, attendez, Natu, Charbambin. Charbambin, pourquoi il est dans le deck ? Il joue un deck feu et psy ? Feu psy ? Et qu'est-ce qu'il peut jouer en feu psy ? Qu'est-ce que c'est comme deck ? Feu psy ? Avec Karma du rat X, peut-être, qui tank ? Je n'ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas contre quoi on est. On va vite le savoir. Acaperouic. Ok, ouais, donc ça va jouer le... Ok, d'accord. Je vois, on est contre un deck contrôle. Ou voir du stall, là, plutôt, même. Parce que ça va jouer le Karma du rat. À mon avis, derrière, il n'y aura pas d'énergie sur le Karma du rat. Mais ça va jouer le plan du Professeur Turum. Un truc dans le genre, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tac, Topico. On le met sur le Bibine. On lui met une énergie comme ça. Ce sera fait. Je ne vais pas mélanger ma main parce qu'elle est incroyable. On va aller chercher un peu dans le deck. Qu'est-ce qu'on a alors ? Bah, le Amphinobi, déjà, on va le prendre. On va prendre notre Topico, pardon. Donc, on a quasiment tout. Il nous manque un Triopico. Non, il est dans la main. C'est bon. Parfait. Paragrel, il est où le deuxième ? Il est là. Il y a le deuxième. Bon, ça, c'est bien. On a du machine. On a les deux ordres du boss. On n'a qu'une seule récup. Bon, globalement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On n'a pas juste la ceinture pour faire les dégâts. Malheureusement, on ne l'a pas. On va faire avec. Et puis, c'est tout. Ah, bah, j'aurais dû penser à ça, effectivement. Ok, donc, on est sur du Malvalam. Alors, ça, c'est cool. J'ai hâte, d'ailleurs, qu'il y ait une nouvelle carte Malvalam. Parce que c'est vrai que Karma Dura, il a plein de cartes. Mais on n'a qu'une seule carte Malvalam. C'est un peu dommage. Donc, ouais, ça va être un deck un peu counter-meta, counter-hex, on va dire. Avec Malvalam, Xatu. Ok, je vois un peu, je vois. Donc, c'est un full single prize anti-hex. Tueur de hex. Alors, après, 240 points de vie, c'est vrai que c'est pas mal. Mais est-ce que ça suffira dans la méta actuelle ? En vrai, ça va. Ah, 240, ça évite pas mal de one-shot, quand même. C'est correct. C'est correct. En même temps, il peut difficilement atteindre plus, quoi. Puis, il vaut mieux. Là, il doit jouer sûrement cap luxueuse, des trucs comme ça. En fait, c'est un deck... Ah, quoi que... Ouais, c'est un deck qui va plutôt jouer sur le... Bah, je perds tout. Et puis, d'un seul coup, je fais un comeback avec mes full énergie inversion, quoi. Enfin, c'est ce que j'imagine. Après, il y a Xatu pour attacher de l'énergie au pire. Et comme c'est full psy, ça va. Ça se passe pas trop mal, ouais. Ah, ça peut être intéressant de tenter ça, hein. Un deck anti-méta, un peu. Mais c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre, puisque même quand on fait un deck anti-méta, la méta est tellement forte que souvent, on se fait broyer en deux, quoi. Par exemple, moi, j'adorais jouer Exagyde, mais dans les faits, il y a quelques Pokémon, déjà, qui ont comme attaque, qui ignorent les effets. Donc, déjà, quand t'ignores les effets, bah, t'ignores le talent. Donc, déjà, ça passe au travers. Et puis, il y a toujours un petit single prize qui va traîner par-ci, par-là. Et 150 HP, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, globalement, c'est un peu risqué, quoi. Mais bon, voilà, on va faire ça. On va faire évoluer le Paragruel. On va mettre Triopico. On va mettre Castorno. Bah, ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai dans la défosse ? Ok, bon, rien d'intéressant. On part sur une machine. Bon, c'est pas mal, là. On a un bon début. On peut aller sniper le banc, parce qu'il n'y a pas de Manafie, justement, quand j'en parle, il est là. En face, ça n'a pas l'air de sniper non plus. Donc, bah, globalement, là, je peux faire 120. Et je peux aller tabasser le Xatu pour lui faire mal. Allez, Triopico, on va le mettre aussi. Est-ce que je fais mon dernier pauvre fin ? Non, je vais garder Manafie au cas où... Est-ce que je bench Manafie ? Bah, en vrai, il n'y a rien qui a l'air de sniper. Au cas où, je vais mettre Manafie. Au moins, je serai protégé. On n'en parle plus. Et un petit coup de Castorno au cas où que je pioche de l'énergie. Non, je peux pêcher de l'énergie. Bon, bah, tant pis. Allez, on va sniper Xatu. C'est parti. Là, il brille, le Triopico. Là, il brille. Ouais, non, je ne vais pas perdre mes dégâts là-dessus. Ça, je le sniperais avec mon... Enfin, je l'éliminerais avec mon gros truc. Ceinture Max. Bon, ce ne sera pas très utile dans ce match-up. J'ai l'impression que ça va être du full Malvalam, un truc dans le genre. Après, ça peut jouer garde-voire avec Malvalam. Mais vu qu'il y a Xatu, je me dis, tu ne joues jamais Xatu. Enfin, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui joue Xatu et garde-voire. Ah, putain, Salvio, j'avoue. Un Salvio sur Instant... Quoi ? Oh non, il n'a pas de Castorno. Oh, il doit jouer une lignée de 1-1 ou alors il a dû ne pas avoir de chance et les deux sont dans la récompense. Bah, bah, pas de bol. Là, franchement, pas de bol. Parce qu'en plus, Salvio, pour le coup, c'est une carte qui sert à ça, quoi. C'est vraiment... Genre, tu vas chercher le Pokémon pour instantanément le mettre, quoi. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est sans encadrer règles, par contre, je crois. Ah non, sans talent. Ah, bah oui, c'est sans talent. Ah, bah, c'est un peu de la merde, cette carte. C'est... Ah ouais, c'est pas ouf, en fait. Ah, c'est un peu décevant. Alors, attention à ne pas taper, lui. Parce que, regardez, il évite les dégâts sur le banc, lui. Il a un Manafie intégré, lol. C'est un peu le truc. Trois énergies. Mais je ne suis pas bien, là. Là, je ne suis pas bien, les loulous. On va battre en retraite. On va mettre ça. Je vais attacher à lui. Et je vais incisif travailler. Ah ouais, là, j'ai un problème. Là, je suis bloqué, là. Pepper ? Oh, il va aller chercher l'urne. L'urne terrestre, parce que là, là, on est mal, hein. Au cas où qu'il me vise, lui, je vais faire ça. Au moins, ce sera fait. Et urne terrestre, c'est indispensable. Tac. Voilà. Un peu d'énergie, là. On repart, parce que sinon... Sinon, c'est fini tout. Paf. Voilà. Ouh, oui. De l'énergie. Oh, c'est bon, ça. Paf. Voilà. On se met bien. Bon, là, il va sûrement mordre du boss ou du... Enfin, peut-être un truc dans le genre. Je n'en sais rien. Au pire, il met KO mon Manafi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, pas trop le choix. Il va prendre l'avantage, par contre. Parce que là, globalement, comme c'est single prize en face, je ne peux pas trop résister. 200, ça one shot quasiment tous. Enfin, tous les... Tous les... Tous les ex. Parce que c'est 340 le max. Donc, ouais. Il faut être prudent, hein. Il faut être prudent. Le problème, c'est mes dégâts, en fait, qui ne sont pas assez élevés. C'est pour ça que Triopico, clairement, je vous le dis, c'est une des pires cartes possibles. En fait, si on avait pu cibler plusieurs Pokémon de banc, enfin, plusieurs Pokémon à la fois, ça aurait été génial, vraiment. Parce que même si ce n'est pas énorme, 60, il y a plein de trucs à faire avec. On peut faire des combinaisons. Par exemple, tu affaiblis plusieurs Pokémon en même temps. Bam, bam, bam. Tu répartis les marqueurs avec Alakazam Radieux. Et derrière, paf, tu le mets KO. D'ailleurs, j'aurais pu jouer Alakazam Radieux, mais bon, en général, on cherche plutôt à shooter un Pokémon un peu affaibli. Enfin, voilà. Clairement, c'est le but, quoi. Pot fin, on va le faire. Je mets mon barco en Tua, au moins, ce sera fait. Énergie. Est-ce que je prends le risque ? Ouais, je prends le risque. Vas-y. Sur deux cartes. Ah. Bon. J'ai eu machine, dans un sens. On peut faire ça, regardez. Horde du boss, je vais le garder. Machine, pas besoin. Deux, trois, quatre. Non, je vais en prendre que trois. Je vais en prendre que trois. Au pire, il mélange ma main. C'est pas grave. J'aurais perdu des cartes, mais c'est pas gênant. Là, je veux faire quoi exactement, en fait ? Là, je veux attacher ici une énergie. Oh non, j'aurais dû le faire en Finobi. Là, dans ce match-up, c'est pas mal en Finobi. Bon, c'est pas grave. Parce que le Sim le met KO, au pire. Ouais, vas-y. Je vais mettre KO. J'ai pas le choix. J'ai le choix, ouais. Parce que l'autre, il se protège. Donc, je refais pas la connerie. Sinon, on est terminé. Voilà. Bande origine. Ça nous sauvera pas, malheureusement. Du Malvalam. Après, y'a quoi en face ? C'est ça, la question. Y'a quoi en face ? À part Malvalam. C'est ça qui m'intrigue. Est-ce qu'il joue vraiment full Malvalam ? Peut-être, hein. Aspire, vie 50. Soyez 30. Ouais. Vu que je... Vous voyez, hein. Pokémon V ou X, c'est plus 100 dégâts. Donc, 200. Alors, 3 énergies. C'est correct. Sachant que c'est un Pokémon qui fonctionne effectivement avec l'énergie inversion. C'est tout l'intérêt du deck. Après, y'a Serbilin. Serbilin, Xatu. Pour avoir masse d'énergie en jeu et faire des gros dégâts. C'est pas mal aussi. C'est une combinaison qui peut fonctionner. Le problème de Serbilin, c'est CPV 220. C'est très faible. C'est assez risqué, mine de rien. Mais bon. Ensemble, ça fonctionne quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Méga Canne. Ça va recycler, je suppose, du... Ouais, du Xatu. Même pas une énergie ? J'ai pas vu l'énergie. J'ai vu que Xatu et Netu. Ok, le banc est protégé. Ah, c'est là où il va falloir commencer à faire attention, alors. Donc là, il me faudrait 12 énergies dans la défosse si je veux... Si je veux mettre KO directement le Malvalam. Parce qu'il a 240 quand même. C'est gênant, ça cap luxueuse, là. 220, si j'ai l'ordre du boss, je peux avoir 11 énergies et taper le Serbilin avec mon Paragruel. Ça peut être sympa. Manaphi va être... Enfin, Amphinobi va être gêné par Manaphi. Donc ça, c'est dommage. Compliqué, hein. Compliqué, les petits loulous. Mes petits chouchous. Je vais faire ça. Voilà. On va récupérer un peu d'énergie. Putain, qu'est-ce que je fais ? Là, j'ai 6 énergies. Je peux en défausser encore de l'énergie, théoriquement. Je peux attacher aussi une énergie. Amphinobi au cas où, ce sera fait. Putain, il faut être malin, là. Là, il faut être malin, les loups. Je vais faire Manaphi. Euh, Manaphi. Machine, pardon. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Manaphi, il est très bien, lui. Ok. Là, que c'est avoir énergie haut. Je vais faire ça. Et je vais rien chercher. Là, mon but, c'est de vider la mimine un maximum. Défausser de l'énergie. Ah, de l'énergie, on en a, là. Vas-y. Ah, j'aurais pu poser par agréable, je suis bête. Bon, bah, c'est pas grave. Tac. Alors, j'ai 8 énergies. Si je bats en retraite, je ferais que 180 dégâts. Là, je peux tenter... Là, je peux faire 60 dégâts. Malvalam, il passe à 180 PV. Derrière, je peux le KO. Mais je risque de me faire déchirer en deux. Euh, c'est compliqué, là. Là, je défausse. Donc, j'ai 9 énergies. Euh, si je mets en Finobi, il peut pas le one-shot en Finobi. En tout cas, pas avec son Malvalam. Lui, derrière, il peut faire 3x4, 12. Par contre, donc... Ouais, mais c'est des éner... Ah, c'est des énergies. Donc, ça, ça compte comme une. Donc, là, il aurait 2 énergies en jeu. Euh, à moins qu'il ait l'ordre du boss. Et là, dans ce cas, je peux pas vraiment faire grand-chose. Euh, mais sinon, ça va. S'il pouvait mettre Chaos Triopico, l'avantage, c'est que derrière, je peux faire 180 et le KO. Euh, là, je pense qu'il va récupérer un... un Castorneau. Je pense que, ouais, c'est ce qu'il lui faut. Il va prendre Castorneau, l'adversaire. Ouais, bon, tu sais, le type. Bon, qu'est-ce qu'il fait, là ? Ouais, t'as pas le choix, c'est l'ordre du boss, hein. Là, il va falloir piocher et espérer avoir un ordre du boss si tu l'as pas déjà. Ah, ça, ça m'embêterait, mais bon, j'ai pas le choix. Enfin... Je veux dire, l'adversaire, c'est le mieux pour lui, quoi. C'est le mieux pour lui ! C'est le mieux pour lui, c'est le mieux pour lui, c'est le mieux pour lui ! C'est le mieux pour lui, Allez, Francis. Ouais, ok. Ah, c'est deux de retraite, en plus, Malvalam, regardez. Deux de retraite, donc ça coûte cher. Ça coûte cher ! Épée combative, voilà, 80. Comment ça, 80 ? Ah oui, parce que j'ai l'axe à voir, pardon. Ok, parfait. Alors, ça, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai, là ? J'ai... Ok, je vais faire Pepper. On va récupérer encore une urne qu'on n'a pas, donc Hyperbole. Bande origide. Bande origide, je peux pas vraiment... Ouais, on va le mettre à lui, vas-y, ça peut le sourire, en vrai. Qu'est-ce que je peux faire ? Là, je peux être un peu ballsy, défausser deux énergies. Est-ce que je pioche avant, quand même ? Ouais, j'ai pioché avant, on sait jamais. Ouais, j'ai bien fait. Parce que... J'ai quoi, là ? J'ai pas grand... J'ai 10 énergies, donc je fais 200. Là, je vais en défausser une 220, 240. C'est bon, je peux le tuer. Je vais le faire. Allez, je vais le mettre KO. Ah, c'est dommage, j'avais l'ordre du boss. Là, je pouvais shooter lui directement. Mais bon, au moins, il aura plus sa cap. C'est ça que je me dis, en fait. Allez, on va faire ça. Voilà. Tac, Castorneau. Bon, on va pas le prendre, je vois pas l'intérêt, on l'a déjà. Et on pioche une énergie. Ah. En plus, j'ai bien dit, on pioche une énergie. C'était pas fait exprès, à la base. Mais bon, c'est devenu la norme. Donc, 220. Comment ça, 220 ? Mais comment ça, 220 ? J'ai 12 énergies. Mais 12 fois 2, ça fait 240. Mais attendez, mais je comprends pas, là. Pourquoi il subit moins de dégâts, l'adversaire ? Mais pourquoi il subit moins de dégâts ? Et pourquoi ? 240. Pourquoi il subit moins d'énergie ? Le lac savoir. Ah, mais non ! Le lac savoir, putain ! En fait, comme ça lui donne tous les types d'énergie, ça lui a donné de l'énergie eau. Oh, mais vas-y, putain, mais fou. Mais vas-y, putain. Oh, mais pour penser à ça aussi. Ça lui a donné de l'énergie eau au combat, vu que c'est tous les types en même temps. Oh, mais je suis trop bête. J'ai pas pensé à ça. Bon, bah tant pis. On va encore subir un peu de dégâts avant de le mettre KO. Bon, l'avantage, c'est que je peux mettre Serbilin KO en un coup. Parce que lui, par contre, vous voyez, ça donne qu'une énergie incolore sur ce Pokémon. En fait, ça donne de l'énergie de tout type que si c'est sur un Pokémon évolutif sans règle et trois énergies que si c'est sur un Pokémon évolutif sans règle. En gros, l'effet n'est actif que sur les Pokémon évolutifs sans règle, tout simplement. Donc l'effet, c'est d'avoir trois énergies toutes les couleurs, c'est à moins de cartes récompenses. Donc là, théoriquement, il peut me péter mon paragruel. J'ai 140. Donc, ouais, là, il a quatre énergies, donc ça fait 160. Son Serbilin. Ah non ! Eh non, il faut qu'il passe sur le poste actif, le Serbilin. Bah, c'est pas grave, je vais le foutre KO quand même. De toute façon, le Serbilin, je vais aller le chasser. Et je vais sniper tout le reste. Enfin, sniper, c'est un grand mot, parce que je vais pas vraiment... C'est pas aussi simple. Putain, là, le Lac Savoir, là ! Trop relou ! Eh, le Lac Savoir, trop relou ! Aspirateur perdu ? Oh non ! Il va enlever quoi, le stade ? En vrai, s'il enlève le stade, il se rend pas compte, mais je pense que l'adversaire... Je sais pas si l'adversaire s'est rendu compte de ça, s'il enlève le stade. Oh, il a enlevé le stade. Oui ! L'adversaire le savait pas, parce que même moi, je le savais pas, et j'avais vraiment pas fait gaffe à ça. Mais l'adversaire vient de réduire sa propre défense. Oh oui ! Oh oui, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, vous voyez ? Parce que mon paragrel, il avait... 100... 160, je crois, du coup. Il avait 160 points de vie pour le one-shot, il fallait. Grâce au stade. Ok, ça remet du charbon bambino. Ça va foutre du Malvalam, de toute façon. Ça, c'est ce que je me doute. Ça va foutre du Malvalam à toutes les sauces. Malvalam X, qui devrait pas tarder. Je pense que d'ici la fin des Carnavioli, on aura forcément un Malvalam X, puisque c'est un des nouveaux Pokémon. Et normalement, les nouveaux Pokémon, ils ont quand même... En plus, Malvalam est assez populaire quand même. Comparé à Carmadura, il y en a un des deux qui est préféré, c'est Malvalam. Humanoïde à double lame, c'est forcément préféré à Humanoïde avec un canon, quoi, et une armure. C'est logique. Enfin, pour moi, c'est logique, en tout cas. Logiquement, Malvalam aura un Malvalam X. Il me semble en avoir entendu parler des rumeurs, un truc comme ça. Mais bon, les rumeurs sont des rumeurs, donc c'est pas avéré, quoi. Bon, là, il me met KO, lui, du coup. Bon, l'avantage, c'est que je le mets KO aussi en un coup derrière. Ça, c'est pas mal. Donc là, je sais pas combien il fait, mais il doit faire 1, 2, 3, 4. Il fait 16, donc 160. Donc, ouais, 130 avec mon bandeau rigide. Mais c'est dommage. Là, j'aurais pu prendre un KO à cause du stade. Heureusement qu'il l'a enlevé parce qu'au final, ça m'arrange moins, en fait. Enfin, ça m'arrange, ouais, qu'il l'ait enlevé puisque tanker, certes, sur le stade, c'était pas mal, mais ça me servait un peu à rien, perso. Donc là, j'ai 12 énergies, toujours, donc. Voilà, maintenant, 240. Vous voyez ? Hum, vous voyez ? Alors, j'ai le choix. Je one-shot lui ou Malvalam ? En vrille, il vaut mieux one-shot lui. Je pense. Je vais attacher une énergie à lui. Non, à lui, ouais. Vas-y, si, en vrai, ça peut être bien. On pioche, une carte. Paufin. Bon, par contre, mon... Voilà, mon truc-là, il est vide. Ah, je vais remettre, lui. Je vais le remettre. Tac, voilà. Manafie, je pense pas en avoir besoin. Et l'autre, faut surtout pas que je régénère mon énergie avec la canne puisque tout est hyper. Je vais quand même bench. Bargantua. Voilà. Et on recyclera le trio pico juste après. Allez, 240. Voilà. Paf. 17 énergies dans le deck instant. Enfin, 17. 12 énergies, pardon, dans le deck instant. Là, je vais piocher coiffe. Ah, récup sup. Ça, c'est vraiment trop bien, ça. Récupération supérieure. C'est génial. Incroyable. Mais là, regardez, le deck, là, la pile, des fois, c'est bugué. Ça dépasse un peu la carte. Aïe, 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 ce jeu, mais... Il est complètement pété, des fois. Après, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien sur les règles. Je sais qu'au début, je me plaignais, mais en réalité, chaque fois que j'ai réfléchi un peu, c'est le jeu qui avait raison, honnêtement. Vraiment, quand tu réfléchis, à chaque fois, le jeu, j'ai pas eu trop de bugs sur les règles du jeu, moi. Je sais qu'au début, c'était le cas au tout début, mais ça fait longtemps que c'est plus le cas. En tout cas, aujourd'hui, ça l'est plus. Parce que plusieurs fois, j'ai eu des doutes, mais genre, au moins une dizaine de fois, et sur les dix fois, au moins, j'ai eu tout le temps tort. J'ai... Donc ça, au moins, pour le coup, maintenant, le jeu fonctionne correctement. Après, il y a encore des petits bugs annexes un peu stupides qui n'ont pas raison d'exister, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Pourquoi il nous a autre chose ? Ah oui, mais Manafie ! Si je peux m'en débarrasser maintenant, ça m'arrange, hein ? Oh, c'est bien, merci. Ah, moi, plutôt, je me débarrasse de Manafie, aussi, hein ? Mais là, on est vraiment contre un deck original, donc c'est cool de vous présenter ça. Moi aussi, j'ai un deck pas normal, pas comment, on va dire. Donc franchement, c'est cool. Même contre Dracaufeu, la partie était pas mal. J'ai juste fait du zob, quoi. Ah, il me bloque. Ah, le petit fripon ! Ah, le petit fripon ! Il essaie de me bloquer. Donc ça, déjà, ça va là. Euh... Ouais, bon. Bah, malheureusement, je peux rien faire de plus. Ma main est pleine. Ma main est pleine à craquer. Et, bon, Castornau est sur l'actif, donc, bon. Là, je vais essayer de le vider, enfin, de le faire partir du post-actif. Salvio, qu'est-ce qu'il nous... Qu'est-ce qu'il nous cherche ? Bah, il peut rien prendre, en fait, puisque Xatu a un talent. Donc ouais, Salvio, finalement, c'est pas une carte que je trouve très rigolote, parce que... Contrairement à Timmy, à l'époque, bah, on peut pas poser n'importe quel Pokémon. Et là, c'est la restriction du talent. Et le talent, c'est... Souvent, tu veux justement mettre très vite en jeu des Pokémon avec certains talents, en fait. Et c'est dommage de pas pouvoir s'en servir. Ça, c'est un peu triste, honnêtement, je trouve. Mais bon. Bah... On va faire avec, hein. Pa-pi-pa-pou-pa-pi-pa-pou-méga-can. Ça va nous recycler quoi, là ? Ça, c'est cool. Maintenant, il montre ce que l'adversaire régène. Avant, l'animation, il y a quelques temps, c'était directement dans le deck. C'est-à-dire que les trois cartes, bah, on savait pas c'était quoi. Ça partait... En fait, ça faisait l'animation de ça, regardez, avec ma souris. Ça faisait directement là. Et là, maintenant, on nous a montré trois énergies et c'est remis l'un. Ah, c'était quand même le minimum. Le jeu qui te montre pas ce que l'adversaire a récupéré, alors que dans les règles, il est santé. Enfin bon, il y a des trucs comme ça, quoi. Ah, énergie. Toi, tu vas ici. J'ai deux énergies dans la défosse. Je peux les récupérer avec lui. C'est pas grave, j'ai l'avantage pour le moment. Bon, méga-can, elle me servira plus. L'ordre du boss, il peut me servir. Trio-pico, il servira plus. J'en ai encore un autre. Je récupère deux énergies. Ouais, bah, c'est bon. Oh là là. Alors, lui, il pioche. Lui, il fait son talent. Parfait. Voilà. Ah bah, il m'a... Ouais, ok, oui. Il avait... Pour lui, il avait perdu. Donc, il n'y a pas de soucis. Bon, mais voilà, les loulous. GG. J'espère que le deck vous aura plu, en tout cas. Parce qu'il est très, très rigolo. Mais très... Moyen, on va dire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un petit tour sur la chaîne principale. Ça me ferait plaisir si vous êtes intéressé, bien sûr, par Minecraft, par exemple. Et nous, on se retrouve mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501